C'est parti ! Yes ! Le quart, les temps sont fous ! Ça, ça sera ton épreuve active, ok ? Yo, salut à tous, on est à la Redbox à Angers, avec votre caprod. Comment tu vas ? C'est vrai et toi ? Un peu tôt, ouais, c'est vrai, il est 10h à peu près. Qui réveille musculaire. Il a accepté de tester le VTT trial donc on va lui apprendre les bases du trial. Moi je vais échanger du coup, je vais essayer le BMX et puis on va voir comment on se débrouille. On va le faire tranquille, il y a des palettes derrière, donc franchissement, bunny-up. D'ailleurs, on va peut-être commencer avec ça. Pour voir ce que tu donnes déjà, on va le jauger. Tranquille, parce que ce qui me fait peur, c'est que c'est un peu mouillé. Et ça glisse. Et ça glisse sur les pédales. Et tu n'as pas de casque. Donc les amis, ne faites pas ça. Tout va bien se passer. Bon, vas-y, tu montres peut-être les bases. Un petit concours de bunny-up. Là, on a bricolé un petit machin là, histoire de faire un concours de 100 hauteurs. On va voir s'il passe déjà à la hauteur. Franchement, pas mal pour un début. C'est aucun déchauffement. Oh ! Ce matin, là, genre pas d'échauffement. Alors moi, tu verras, avec le trial, c'est impossible de faire ça. Pour lever, c'est galère. Soit en pédalant, comme ça, soit on le fait vraiment à l'arrêt, en mode... Monte un peu. C'est chaud. Attends, viens, j'essaie une fois avec ton BMX. Clairement, ma limite, c'est la hauteur de mon vélo, on va dire. À sauter. Ouais, on peut encore pousser un peu, mais pas plus. On va faire un truc. J'ai mon BMX dans la voiture. Je vais essayer avec toi au début. J'ai pris le BMX, puisque tout à l'heure, vous savez, il y a un skatepark ici. On va retenter le backflip. Parce qu'il va jusqu'à la fin. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il faut savoir que sur le park pinnicorn, à chaque fois, les gens, ils sont en mode... Je vais faire ça, 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 et ils arrivent. Ils parlent, ils font rire. Ouais, non, parce que la courbe est un peu grande quand même. C'est dangereux. Moi, le problème, c'est que quand je l'annonce, je suis obligé de le faire. C'est le seul problème. Par contre, attends, je vais montrer le bon exemple aux gens. Je vais mettre un casque. Safety first. En plus, c'est qu'en plus, c'est sur des trucs comme ça, tu peux te faire très mal. Tu agroches la roue, tu tapes la tête. Voilà, ça passe. Viens, ça fait un petit concours. Là, on a la hauteur de la palette. Après, on pourra se le faire vraiment par-dessus la palette. Ouais, mais je ne le sors pas trop. Autant un cône de signalisation, ça passe. Non, franchement, ça passe. On va déjà se réveiller un petit peu. Yes. Ça a un petit peu touché. Tu aurais roulé sur la palette, quoi. Bah voilà, on arrête à faire des vidéos. Chaque fois que j'invite des gens, je passe pour un con. Ah bah, il ne sait pas roulé, en fait. Non, ça, c'est les mêmes hauteurs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autres pandémiques ? Tu as d'autres trucs à apprendre ? 180 de ça, tu sais faire ? Sur le plat ? Ouais, 180 de ça, tu sais faire ? Ouais, 180 de ça, tu sais faire ? Vas-y, on essaye. Moi, le freestyle, c'est pas trop mal-discipline, donc... Pour l'instant, tu m'apprends, et après, c'est moi qui me vengerai en terre-pomme. Faut pas que tu tires tes deux roues en même temps, comme ça. T'arrives et tu fais. C'est dégueulasse. Tu vas juste être dégueulasse, tu vas vraiment te loupé. Le truc, c'est vraiment le gros de tirer comme un bonnu. Tu commences à tourner, et surtout, tu regardes bien derrière. Ouais, ça, j'y arrive, ça. Tu vas pivoter. Et après, par exemple, le Taki, on verra comment tu te débrouilles. Et tu tournes. Ouais ! Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faites ça, c'est bien. C'est bien, les gars. Faites ça. Trop sérieux. Faites ça bien. Ouais. Propre. Allez, j'essaie. Ça, c'est ça. 3-6, maintenant. Par contre, est-ce que vous voyez la différence entre son vélo et mon vélo ? Némoire, j'avais jamais vu. Genre, moi, j'ai la chaîne à droite, et lui, il l'a à gauche. J'avais jamais vu. C'est une petite couronne. Ouais, aussi. J'ai un train. J'ai un train, j'avoue. 3-6. Allez, 3-6. Bah, on essaie le 3-6. Comment ça fait un... Ouais, voilà. Ça fait un peu comme ça, moi, je trouve. Pour une fois, là. Regarde, devant. Faut vraiment que tu tournes ta tête, mais violent. Voilà. Putain, il est bon, ce coach. Non, mais c'est juste une question de... Regarde, en fait. Si tu regardes devant toi et que tu tournes, ton corps va pas piloter. Si tu tournes, direct, tu cherches, en gros, à regarder devant toi, mais en passant par là, en gros, tu vas vraiment... T'es comme ça. Moi, en fait, j'ai un problème. Quand j'envoie des figures, je ferme les yeux, je pense. Tu sais, mon premier back-lip, je le faisais les yeux fermés, et je disais, bon... Bon, bah voilà, 3-6, c'est bon, c'est validé. On passe au trial ? Oui. Chose sérieuse, maintenant. Un sport d'homme. Aïe. Un sport avec des petits trous. Voilà. C'est pas un peu un balance course pour suite. On attira pas très vite. T'as vu comme ça, mouline ? Là, à le moment où je ferme, il me dit, c'est quoi tes freins chelous ? Oh ! Oh ! Alors bon, ça, c'est mon trial, vous le connaissez. Ce qu'on va faire, c'est les bases, c'est l'équilibre. Ça, c'est qu'on a un paquet de... Avec les deux freins ? Avec les deux freins, vas-y. T'as le droit de bouger, si tu veux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh ! Non, mais l'équilibre, tu l'as. C'est déjà bien pour apprendre. Voilà. Ouais, ok. Je tente des trucs, hein. Ok. Ça, ça va ? Bon, l'équilibre, ça, c'est bon, c'est validé. On va commencer tranquille. Alors là, du coup, c'est pas comme le BMX. Tu vas pas arriver avec de l'élan tiré et monté. En gros, je te fais un exemple. Là, on va le faire sans freins, regarde, tu vois. En gros, l'idée, c'est moi, je prends à peu près un tour de pédale. Je cabre mauvais pied. Je pose assez rapidement et là, je fais un exemple. Ça, ça va ? Ça, ça va avec une palette. Après, on va mettre deux, trois, quatre, cinq. Tu as peur de trouver en avant, en fait. Ouais, t'as vu, t'es vachement en avant. Oh, putain. Un demi-tour, ton pied gauche, tu vas cabrer. Je suis comme ça, en fait. Bah, la recule encore un peu comme ça. Là, moi, je suis comme ça. Je vais faire un demi-tour. Là, je cabre. Et là, je fais mon extension. Ah, du coup, c'est peut-être ça aussi. C'est qu'en BMX, je pousse pas. Bah, tu tires, en fait. C'est l'erreur de tout le monde, en fait. Tu cabres. Et là, tu montres. Voilà. Il m'en plaît ! Il a compris ! C'est ça qui est frustrant avec le scale. C'est que tu vas mettre des heures à comprendre ça. Voilà. Bon, on essaye deux. Allez, salut ! Allez ! Faut vraiment que t'arrive pas à repasser l'avant. Voilà. C'est ça, tu l'as ? Ouais, et là, c'est l'arrière. J'arrive un peu peur, mais... Et là, après, tu continues. Avec un poil plus d'élan, t'as pêché une technique. Ouais. Si t'arrives à cabrer, après, faut que t'arrives à avoir suffisamment d'élan. Et là, prends l'élan et tu pousses. Voilà ! Tu vois, j'ai un peu triché. Tu prends vite. C'est ça. Ah, mais c'est ça ! C'est une épreuve, en fait. T'es obligé de... Au lieu de la faire vers le haut, fais la puce vers l'avant. Je sais qu'en VLMX, quand tu fais ça, c'est quand même chaud. Il faut plus souvent tirer l'avant. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui va passer... Est-ce que t'as un conseil en cas de chute ? Une technique pour bien se rattraper ? Mettre un casque. Ouais. Ça, mais ça, on s'en fout, apparemment. Ça, c'est pas grave. Après, il est conscient, les gars, voilà. Il est grand, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai mis un casque pour lui. Voilà, je lui fais pas de... Le truc, c'est qu'en général, quand je n'en ai pas du tout le spot dans des gros skateparks, là, je réfléchis même pas, je mets un casque. Ouais. Mais quand tu fais ta petite session, tranquille, sur des palettes, tu vois... Bah, tu sais quoi ? Mon plus gros accident, j'ai eu un traumatisme crânien, c'était en faisant le con avec mon frère dans une descente et j'avais pas de casque et un vélo pourri. Et voilà, c'est là où c'est arrivé. Bah, tous mes potes, c'est ça, en fait, en général, c'est qu'eux, ils sont chez eux, ils font de la merde. C'est un peu le cas aujourd'hui, quoi. Là, on est devant chez toi, c'est de la merde et voilà. Non, mais ça va. Non, alors en fait, le trial, franchement, tu te fais rarement mal, parce que t'as vu, t'as pas d'élan. Tu crains pas grand-chose, le pire, tout le vélo. Ouais, je suis peut-être impressionnante, mais tu peux pas non plus. Ouais, voilà. Après, c'est vraiment... Pareil, bah, c'est comme le BMX, c'est le regard, là, ce que tu veux passer, en fait, c'est vraiment, tu vas regarder loin et tu te dis, faut que j'aille là-bas, quoi. Et peu importe ce qu'il se passe entre tes jambes, donc si le vélo, il galère un peu, c'est pas grave, faut avancer, quoi. Oula ! Faut que je revonte. Si t'arrives à cabrer, franchement, avec l'extension que t'as fait tout à l'heure, easy. Et là, là, tu l'as fait. Mais je pense que je vais galérer, là. Et là, voilà ! Allez, c'est bon, voilà. On construit un terrain de trial, du coup, derrière, là. Ouais, ça va le faire, ça peut le faire. Et puis ça coûte pas très cher. Ouais, c'est ça. On va chercher des palettes et... Bob, franchissement, on a fait. J'ai envie que tu saches sauter sur la roue arrière. En rebond ? Ouais. En tout cas, faire des roues arrière. En rebond, tu veux ? Allez, 5, ça serait bien. 5 ? Déjà, est-ce que t'y arrives sur le plat ? J'ai vu tout à l'heure, c'était un peu galère. Et là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, OK. Allez, c'est bon, la vidéo est terminée. Ciao ! Là, ce que tu peux faire, ce qui est bien pour apprendre à sauter sur la roue arrière, c'est que tu pars la roue avant ici, et tu refais le même balancier. Et en fait, tu vas chercher à reculer avec des petits sauts, et tu mets un ritual pour avancer. Là. Allez, je te souviens au début, voilà. Ça l'a fait tout à l'heure. Voilà. Et là, dès que tu sens que t'as bien reculé, t'essayes de repédaler. Allez, putain, non. Tu couches. Et là, tu lâches. Lâches le frein, et tu pédales. Oh, c'était dangereux, ça ! Regarde, l'idée, c'est ça. Et t'arrives là, tu cabrisses. Là, hop, tu te mets en arrière. T'as vu, bras tendus, tac, tu sautilles. Et là, tu lâches le frein, et tu prennes. En gros, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, tu lâches comme ça. Tu regardes. Allez, salut ! Et là, tu fais, vas-y lâche. Ouais, c'est ça. C'est pour les gens à la maison, vous pouvez vous entraîner comme ça. Et là, vas-y lâche. Voilà ! Après, moi, je peux faire un coup de frein. Après, bah ouais. En fait, c'est ça le problème. C'est que je peux le mettre. C'est pas assez raide. Ouais, vous pouvez le mettre en arrière. Coup de frein. En plus, avec ce vélo-là, le point d'équipe est vraiment très haut, tu vois. C'est pas comme en BMX, quoi. Ouais, mais comme j'ai eu beaucoup de chutes, tu sais, un peu conne, où tu... Tu tournes à travers. Ouais, ouais. Toi, tu connais pas trop le frein et tout. T'as un peu peur. Bon, on est pas mal. Qu'est-ce que je peux te faire faire d'autre ? Pétrise un peu. Je vais te faire faire monter les deux palettes. Petit parcours. Il n'y a pas de seul. Non, il n'y a pas de seul. C'est très chiant. Ça, ça sera ton épreuve ultime, OK ? Ça, ça va. Là, ça va un peu moins. À l'aise. Donc, l'idée. Tu l'as compris. On va assortir les deux techniques, c'est-à-dire franchissement, cabré et tension pour passer la faille ici. Le but du trial, c'est de franchir les obstacles avec aucun pied au sol. Donc, en gros, là, c'est un peu une zone de trial comme tu pourras en compète. Il faut que tu arrives au bout sans poser de pied au sol. Il y a un coup de frein. Comme tu veux. Là, en gros, il n'y a plus de style. C'est uniquement de la technique. Ça, tu n'as rien à pas vu. C'est au début. Là, extension. Hop. Là, tu cabres pour passer. Voilà. Ça. Le trou, là, il m'a fait un peu. Tu fais peur, hein ? C'est un peu cool. Maintenant qu'il y a un trou, tu l'as fait ce quart de pédale pour cabrer. Il ne faut pas arriver trop vite. Voilà. Roule, roule. Vas-y, enchaîne. Là, le cabrage. Ouais. Et c'est surtout là, en fait. Après, comment je fais ? Et là, après, tu refais l'extension que tu as fait. Un peu la même que pour franchir. Ça peut aller pousser le vélo en avant. Ici. Je vous l'annonce, mais je ne vais pas le faire. En arrière. Et je vais me balancer en avance. Vas-y. T'imagines un peu les jeux vidéo, tu sais, de vélo où les gars, il est comme ça. Un, un. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Oh, putain. Qui a mis cette parée ? Là. Allez, vas-y. Le quart. L'extension. Ah, mais là, c'est... Là, c'est la peur. Ouais, bah ouais. Là, je pense que c'est la peur. Parce que franchement, tu posais juste l'avant. Tu refaisais ton extension et c'était bon. T'as juste à rouler. Même là, tu ne te concentres presque même pas trop à faire une extension. Tu verras si tu laisses traîner l'arrière. C'est tellement des grosses trous que ça va... Ouais, ouais, c'est ça. Ça va forber un peu. C'est qu'en BMX, t'as pas des grosses trous. Là. Allez, le regard. Loin, loin, loin devant. T'as ce trou, hein. En BMX, vraiment, t'as ce trou. Ouais. Y'a l'après. Y'a un trou, là. Voilà, c'est là que tu peux les faire. En fait, il ne faut pas que tu gardes dit, c'est bon. Vas-y, enchaîne. Allez. Là. L'extension. Voilà. Hop. Là, il t'enchaîne. Regarde loin. Pédale. Juste une pédale. Oh ! Oh, le mec, j'ai cru. Il allait faire roue arrière. Sortie arrière. Bah, là, je l'avais. On ne lui a pas demandé autant. Ça aurait été beau, hein. Franchement, ça a été utilé comme ça. Oh ! Oui ! Check. Yes. Franchement, propre. En plus, arrière-arrière. En mode V-mixer, en fait, c'était parfait, quoi. Je vais le tracer. Ouais, ouais. Là, j'ai vu, j'ai senti le mec qui s'est dit, bah, les couilles, j'envoie, j'envoie. Bah, après, ça passe, hein. Franchement, propre. En plus, arrière-arrière. Bah, si. Parce qu'en fait, nous, là, on aurait fait roue arrière, sauter arrière. Un peu comme tu as fait. Sauf que, du coup, tu l'as un peu fait en mode, je n'utilise pas les freins, je vais voir ce qu'il se passe, quoi. Bon, bah, voilà. Session au trial. On est pas mal ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, nickel, nickel. C'est, je pense, c'est pas des modules, enfin, c'est bon pour commencer, mais je pense, avec des vrais trucs de trial. Je veux vraiment t'amuser à prendre, clairement. Après, tu sais, tout ce qui touche, tout ce qui sort un gamin, d'être devant un écran, ou de sortir et faire un sport, ça me va. C'est clair. Ok, c'est validé. On peut pas ? Ouais, vas-y, vas-y. Petite session, du coup, on échange. Maintenant, c'est à lui de m'apprendre quelques tricks sur le skatepark à l'arrière. Je vais juste backflip. Juste backflip, ok. Allez, c'est parti. Yes ! Vous le savez, il y a 3 mois et demi, 4 mois, je me suis cassé la main en tentant un backflip. Donc aujourd'hui, faut pas rester sur sa peur, on va le tenter. J'espère qu'il va me motiver pour le faire et puis, on va voir.